Cet oeuf cache quelque chose qui ne peut pas être vu à la lumière du jour. Pour leur bien, toute une race de serpents a renoncé à ces crocs venimeux et a tué des animaux. Renoncer à l'arme la plus redoutable de la Terre si facilement ? En fait, derrière tout ça, il y a bien plus qu'une simple envie de grignoter. C'est parti ! Rien dans la nature n'arrive par hasard. Même ça. On pense que c'est un moyen pour les pélicans de se racler la gorge, de se rafraîchir ou simplement de bailler. Et on n'a toujours pas compris pourquoi il l'a retourné. Enfin, c'est un peu plus facile à comprendre avec les serpents. Ok, on peut dire qu'ils font quelque chose de similaire. Les Dazipeltis constituent un genre unique qui ne peut être confondu avec aucun autre. Car le régime alimentaire de ces serpents se compose uniquement d'eux. Et c'est un excellent exemple d'adaptation. Les oeufs ne se défendent pas, ils ne s'enfuient pas. Pas besoin de les attendre quelque part dans un buisson pour se jeter dessus. De nombreux prédateurs aiment manger des oeufs. Mais seuls les Dazipeltis en ont fait un élément fondamental de leur régime alimentaire et ont même reconstruit leur corps. Imaginez que des gens tellement friands de hamburgers agrandiraient la largeur de leur bouche spécifiquement pour les manger. Ça vous semble absurde ? Mais c'est exactement ce qu'ont fait les Dazipeltis. Ils se sont presque complètement débarrassés de leurs crochets pour éviter qu'ils s'accrochent justement à leur proie, ont appris à écarter les os de leur crâne et à ouvrir leur gueule très, non vraiment très large. Mais il ne suffit pas d'avaler l'oeuf. Il faut aussi accéder à son contenu. Et les serpents utilisent leur colonne vertébrale pour y parvenir. Euh, quoi ? Des protubérances osseuses spéciales ouvrent la coquille, puis le serpent presse jusqu'à la dernière goutte du contenu et recrache les restes non comestibles. Il est peu probable que le passage à un régime à base d'oeufs soit dû seulement à leur amour des oeufs. Pour de nombreux carnivores, le changement de régime alimentaire est un moyen de survivre. Prenez les pandas par exemple. Eux aussi étaient autrefois des prédateurs et ont encore une puissance de morsure incroyable. Mais les pandas ont trouvé le moyen de passer à la consommation de bambou, une plante commune dans la nature dont la culture dépend peu de la saison. En plus, contrairement à la nourriture convoitée par la plupart des autres prédateurs, le bambou n'essaie pas de s'échapper. Enfin, vous avez compris, quoi. Et il existe des millions d'exemples de ce type. Si vous ne vous adaptez pas au nouveau monde, vous êtes condamné à disparaître. Et ça ne se limite pas aux organismes vivants. Des rivières entières changent au fil du temps. Comme par exemple, l'Ukayali, un affluent droit de l'Amazone. Il suffit de regarder les images satellites pour l'observer. Les habitants de l'Ukayali sont probablement habitués à ce que leur maison se déplace de temps en temps de quelques mètres d'un côté ou de l'autre. Mais il y a une chose à laquelle les animaux n'ont jamais été capables de s'adapter, même sur plusieurs millions d'années. Le 21 août 2017, une éclipse solaire totale a été observée aux Etats-Unis. C'était un événement unique suivi par de nombreuses personnes. Mais tandis qu'ils s'émerveillaient devant la disparition du soleil, le monde animal est devenu fou. De nombreuses créatures ont des comportements clairement définis et associés au cycle de lumière et d'obscurité, ainsi qu'à la température. Du coup, ils perçoivent un manque soudain de lumière associé à un refroidissement, comme le signe que la nuit est proche. Maintenant, imaginez comme vous seriez surpris si votre journée se transformait brusquement en fin de soirée, puis revenait en plein jour. Mais nous, on peut aller voir sur les réseaux sociaux pour comprendre ce qui s'est passé. Au lieu d'aller sur Facebook ou Twitter, les oiseaux effrayés se précipitent en masse, confondant le jour et la nuit. Les animaux sauvages se perdent et se rapprochent des gens. Les animaux domestiques vont se coucher, les chauves-souris, elles, se réveillent. Certaines espèces d'araignées défont leur toile. Les singes pointent vers le ciel en criant, les girafes et les chevaux courent en rond. Même les fleurs se hâtent de se refermer. Et quand le soleil revient dans le ciel, les choses reviennent progressivement à la normale. Mais il n'est pas nécessaire d'être une étoile à 149,5 millions de kilomètres pour influencer le comportement des animaux. Les scientifiques ont découvert qu'au plus profond du cerveau de la souris, une toute petite zone, comprenant quelques milliers de cellules, active et désactive l'appétit. En d'autres termes, un impact direct sur cette zone ne provoque pas d'anxiété ou de peur, la souris cesse simplement de s'intéresser à la nourriture. On pense que cette découverte pourrait permettre de mieux comprendre et traiter les troubles alimentaires. Et puisqu'on parle d'appétit, revenons au serpent du début de la vidéo. Serait pas été plus facile pour lui de diversifier son menu et de pouvoir choisir ? Un régime animal hautement spécialisé est appelé sténophagie. Et quand il se confine à un seul produit, il se transforme en monophagie. Peut-être qu'à une certaine époque, les dasypeltis ont manqué de nourriture, d'autres espèces les ont tout simplement évincés d'une niche, et ils ont dû prendre des mesures extrêmes. Le principal avantage de la sténophagie est la possibilité de tirer tout ce qu'il y a dans la nourriture qu'un individu mange. Mais si cette nourriture disparaît d'un coup, vous disparaissez après elle. Pas très commode. Le régime alimentaire opposé, c'est être omnivore. Mais même dans ce cas, il y a des exceptions. Ainsi, les chiens, les primates et certains oiseaux sont considérés comme omnivores, mais ils ne mangent pas de bois par exemple. Au fait, pourquoi ? On pense que le nombre de calories contenues dans 1 kg de bois est 10 fois plus élevé que dans la même quantité de fruits ou de feuilles. Sauf qu'apparemment, seuls les termites et les castors ont résolu ce mystère. Ils sont capables de digérer la lignine, la substance qui rend le bois si dur. Dans le même temps, les castors et les termites ont développé les mâchoires adéquates pour fendre le bois à un niveau macroscopique. Mais vous, même si vous coupez un morceau de bois en minuscules morceaux, le corps humain ne pourra toujours pas les digérer. Au mieux, chez l'homme, le bois sortira dans la même forme qu'il est entré. Et comme tout ce qui existe dans la nature est logique, la dureté du bois n'est pas non plus une coïncidence. C'est un mécanisme évolutif qui empêche tout le monde de manger des arbres. Ils ciblaient à l'origine certaines bactéries, mais elles se sont adaptées au changement. On a environ 300 millions d'années de retard. En même temps, pour certaines plantes, il est impossible qu'elles cessent d'évoluer. La prêle d'hiver, qui pousse en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, est tellement résistante que ces tiges peuvent rayer une surface en verre ou en métal. Et maintenant, vous pouvez voir que la prêle est beaucoup plus clé. Si le bétail avale de la prêle, cela peut provoquer une hémorragie interne. Du coup, si vous décidez un jour de suivre un régime à base de bois, ne commencez surtout pas par la prêle. Les sources de nourriture alternatives sont en fait assez dangereuses. Regardez cette vidéo. Regardez-la, et surtout, en aucun cas, vous ne devez essayer de faire la même chose à la maison. Arthur Haylock est un homme unique qui, dans les années 30 du siècle dernier, aurait mangé des aliments qui ne pourraient même pas servir de nourriture à un castor. Des rasoirs, des ampoules électriques, des bouteilles de lait, des chapeaux, et qui sait quoi d'autre. Je n'ai pas pu trouver suffisamment d'informations sur Arthur, mais un article de journal dit que son appétit a été confirmé par des radios. Ça semble impossible de digérer tout ça. Mais il est vrai que le suc gastrique est une chose bien plus puissante qu'on ne le pense. Il est principalement composé d'acide chlorhydrique, et il est capable de dissoudre des pièces de monnaie. Attendez, mais si nos corps sont assez puissants pour digérer de tels objets, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les utiliser comme nourriture ? Hormis le fait que ce serait dangereux et dégueu. Le corps humain a besoin d'une certaine dose quotidienne de calories, ainsi que de vitamines, de micronutriments, et d'autres éléments assimilés grâce à la nourriture. Avec différents types d'aliments, différentes substances pénètrent dans le corps, parfois vitales, parfois moins. Aujourd'hui, l'homme est incapable de survivre sans la plupart de ces substances. Et même si on ne parle pas forcément de mort instantanée, les conséquences seront désagréables. En plus, certains trucs ne sont tout simplement pas faits pour entrer dans le corps humain. Parfois, notre corps ne peut pas du tout supporter ce que d'autres animaux mangent. Par exemple, les vautours et autres charognards. Un humain qui mange de la viande avariée risque de contracter toute une série de maladies. Des ulcères, au botulisme, en passant par la gangrène et le tétanos, sans compter toutes les bactéries. Mais les vautours ne souffrent pas de telles conséquences. On peut émettre l'hypothèse que l'environnement chimique de leur estomac est destructeur pour les bactéries dangereuses, mais ces oiseaux restent peu étudiés. En tout cas, si vous avez une envie soudaine de manger quelque chose d'immangeable, il vaut mieux ne pas le faire. Les êtres humains sont des créatures plutôt fragiles, et beaucoup de choses peuvent leur nuire. Il y a cependant des exceptions. James Bartley était un baleinier qui, selon une légende de la fin du 19e siècle, a été avalé par un cachalot. C'est physiquement possible, car les cachalots avalent parfois des calmars géants. Sauf que ces calmars n'y survivent pas. D'après une version, Bartley est resté à l'intérieur pendant 36 heures. Sa peau a été décolorée par le suc gastrique, et il est resté aveugle pour le restant de sa vie. Mais d'après une autre version, Bartley est retourné au travail trois semaines plus tard sans aucune séquelle. Enfin, vous savez, les légendes urbaines, une fois dans l'estomac du cachalot, Bartley se serait noyé, aurait suffoqué, aurait été écrasé par les parois musculaires. Mais ça ne veut pas dire qu'une proie avalée ne peut pas s'en sortir vivante. Lorsqu'une grenouille attrape un coléoptère, Regimbartia attenuata, celui-ci se fraye un chemin de l'estomac vers les intestins et sort en toute sécurité de l'amphibien par l'anus. Ce n'est pas le seul exemple. Certains escargots peuvent survivre au voyage dans le corps des poissons et des oiseaux en se cachant dans leur coquille. On sait également que les œufs de poisson peuvent survivre dans l'estomac des oiseaux. Mais le coléoptère est le premier à fuir consciemment et activement un prédateur en allant à l'intérieur du prédateur. Je ne serais pas surpris si à l'avenir, les scientifiques utilisaient ces coléoptères pour étudier les animaux de l'intérieur. Ils pourraient leur attacher des mini-caméras et les lancer par exemple sur un vautour mal étudié. Ainsi, ils découvriraient ce qui lui permet de survivre en mangeant de la viande avariée. Parce que dans cette viande, il peut y avoir des bactéries qui résistent même aux radiations. Il y a peut-être un petit trou noir à l'intérieur des vautours. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Les bactéries Deinococcus radiodurans trouvées dans les conserves de viande sont dans l'espace depuis des années. Elles ont résisté au rayonnement galactique, cosmique et solaire, aux fluctuations de température, au séchage, à la congélation, au vide et à la microgravité. Et elles n'ont pas seulement survécu, elles ont développé de nouveaux mécanismes pour résister au stress et réparer les dégâts. En fait, les bactéries, c'est là que tout a commencé. Qui aurait cru à l'époque, il y a 4,3 milliards d'années, que quelque chose comme ça évoluerait en homme ? Bon, techniquement, il n'y avait encore personne pour croire, mais même à cette époque, nos lointaines ancêtres avaient la capacité de s'adapter. Et c'est toujours le cas. L'évolution ne s'arrête pas. Ce qui signifie que les humains du futur seront peut-être différents, plus grands, plus intelligents ou venimeux. Je suis très sérieux. Nos gènes contiennent déjà tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour commencer à cracher du venin. Il ne reste plus qu'à évoluer. A plus !